Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de Wartels, on va continuer notre aventure, bientôt à la fin de la région de la comté de Drumback. Donc il s'est passé plusieurs jours, j'ai complètement passé plusieurs jours. J'ai mis tout le monde en marmiton, ça m'a coûté je crois 101 par nuit, ce qui n'est pas énormément honnêtement pour 32 personnes en comptant les animaux et tout ça avec deux ours. Donc c'est très très peu et avec toute la nourriture en fait que j'avais de côté mais à Drumback, donc c'est même pas à Tiltren, parce qu'à Tiltren j'ai deux ans de nourriture. Peut-être pas mais quoi que, peut-être. J'avais de l'ours et tout ça, j'ai mangé tout ça donc honnêtement on a encore plein de nourriture de côté, on peut voir on a encore 62 jours. Et 62 jours c'est parce que j'ai changé les gens en normal, je les ai même plus en marmiton, donc je pourrais encore avoir plus. On est boosté, on est prêt à partir. Donc comme j'ai dit, on a passé donc 5 jours pour récupérer donc la nouvelle arme antique qu'on avait vu la dernière fois. Donc ça y est, je l'ai, donc c'est bien celle-là, c'est bien celle-là, c'est bien le copice de Meït, forgé par les anciens dans un métal inaltérable, cette épée a vaincu le temps lui-même. Donc quand on tue quelqu'un, vous obtenez deux de bravoure. Donc ça, à mon époque, c'était la toute première épée qu'on récupérait. Elle était très bien, honnêtement elle était très bien, mais après on commençait à vouloir utiliser autre chose. Enfin j'en sais rien, honnêtement, parce qu'après moi ça dépend, j'ai joué un peu bizarrement on va dire, pendant l'urlit. Mais voilà, c'est une très très bonne épée que vous pouvez utiliser très très longtemps. Et ouais, alors pourquoi maintenant ils l'ont mis en dernier ? Je pense que c'est surtout parce que les gens ont trouvé le, genre l'épéiste. L'épéiste a le joué comme ça, c'est extrêmement puissant, a le joué en riposte en fait, et extrêmement, extrêmement puissant. Donc du coup ça rend les choses assez faciles, et c'est vrai que la bravoure, la bravoure est un peu différente maintenant, elle se joue un peu différemment. Donc voilà, après je sais pas vraiment pourquoi la mettre en tout dernier dernier, mais bon voilà, elle est bien, donc niveau 11. Non, elle est niveau 12 pardon, et il faut niveau 11 pour pouvoir l'utiliser. Donc je l'ai, j'ai pas eu besoin de la monter tout ça, donc on va l'utiliser. C'est nettement mieux que celle qu'on avait, genre 3 coups. Elle fonctionne pas avec Duran, elle fonctionne pas du tout en riposte, celle qui fait 3 coups. Ça fait pas assez de dégâts, le fait qu'on en gâche pas, ça fout le bordel en fait dans le build, ça fonctionne pas du tout. Donc du coup on va utiliser ça là à la place. Donc on a 25%, j'ai remis un peu les anciennes choses, donc 25% attaques d'opportunité, et après dégâts des attaques d'opportunité en plus. Donc voilà, j'ai même hésité à changer l'inébranlable, mais je me suis dit non, non, on va continuer à faire ça. Parce que vous vous rappelez du boss qu'on a combattu la dernière fois dans le tombeau, il pouvait repousser. Alors nous on a bien joué stratégiquement le tombeau de Droneback, on a bien joué stratégiquement, on a fait en sorte de pas se faire repousser ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si on devait se faire repousser, par exemple, Duan est très très bon pour ça, il peut complètement bloquer avec ça, donc ça c'est intéressant. Maintenant, mesdames et messieurs, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui a une flèche. Et c'est Scylla, parce que j'ai passé 5 jours, donc du coup les gens gagnent à peu près, comme j'ai dit, entre 500-600 points d'expérience. Et vous pouvez voir que ça augmente très vite au final, donc honnêtement je pense que je vais passer des jours à Tiltrenne juste à passer le temps. Juste à passer le temps, parce que je vais devoir faire de l'échange pour récupérer beaucoup d'argent aussi, parce que ça coûte cher. Tous les 3 jours il faut payer 607, donc c'est énorme, mais l'expérience au moins elle va vite, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc vous pouvez voir que, par exemple, Ingran approche du 12, j'ai commencé à mettre mes nettes aussi, mais on a Scylla qui est niveau 12, enfin. Donc ce qu'on va faire, on va tester les deux. On va aller donc, ben on va aller nulle part en fait, je pourrais le faire maintenant. Ok, on va le faire maintenant, on va sauvegarder. Ouais, parce qu'en fait je voulais aller dans l'endroit de, vous savez où on peut augmenter nos habilités et tout ça. Mais en fait je sais pas pourquoi je voulais aller là. Donc voilà, on va tester. Alors déjà je voudrais voir ça. Alors spécialisation de classe, donc quel type d'habilité on peut prendre ? Ok, donc on peut prendre absolument, absolument tout. Ok, c'est intéressant. Parce que je voulais voir s'il n'y avait pas des lignes qui étaient grisées ou quoi que ce soit. Donc on peut prendre absolument tout. Alors, pour elle, si on devait prendre quelque chose, alors vu qu'elle c'est plutôt du dégât. Genre dégât critique et tout ça. Là, là, le 150%. Là, là, dégâts augmentés contre les unités qui ont moins de vie. Dégâts augmentés de 35% contre les unités ennemies dont la santé est intacte. Ça, ça doit faire très très mal. Ça, on pourra peut-être le prendre sur Laura. Vous cumulez ça avec le 150% et vous avez une personne qui peut plus ou moins one-shot tout le monde en fait. En début de tour, c'est ça qui est important. Après, oui, on pourrait aussi lui mettre brutalité. Ça permettrait d'avoir deux buffers de brutalité. Ça aussi, c'est intéressant. 2H, non. Rapidité, c'est pas intéressant. Ouais, si on veut faire pour mon équipe, en tout cas, si je veux pour les 2H, je dirais où on met les dégâts augmentés contre les cibles intactes. Avec la santé intacte. Donc, je crois que si on l'augmente, ça passe à 50%. Vous cumulez ça avec la témérité et ça fait extrêmement mal. Ou alors, vous utilisez seulement ça. Et après, vous prenez brutalité. Enfin bref. En gros, ça serait ou ça, ou alors le cri de guerre pour avoir plus de buff en fait. Maintenant, on va charger parce que c'est pas ce qu'on va faire, nous. On va prendre l'autre habilité qui est le coup d'éclat, je crois. L'attaque d'éclat, le coup d'éclat. Voir un peu ce que ça donne. Donc, nous, on va prendre ça. Parce que je veux plus ou moins tous les utiliser en fait. Au moins une fois, voir un peu ce que ça donne. Et voir si c'est bien. Certains ont l'air d'être vraiment très bien. D'autres, pas trop. Donc, il faudra voir. Donc, c'est Léa. Donc, nous, on va prendre celui-là. Donc, c'est l'unité gagne frénésie pendant 3 rounds. Les dégâts de cette unité augmentent proportionnellement à sa vie manquante et sont toujours critiques. J'avoue que c'est pas la meilleure des choses parce que les dégâts augmentent par rapport à sa vie qui manque. Donc, sur papier, ça peut être très puissant. Mais c'est très dangereux aussi. Et le problème, c'est que si vous voulez utiliser le trompe-la-mort, à la limite, vous voulez l'utiliser avec ça. À la fin de son tour, cette unité perd 10% de sa santé maximum pour gagner Führer. Il faudrait l'utiliser avec ça. Après, tant que cette unité a moins de 50% de santé, elle affiche toujours des coups critiques. Mais du coup, ça va contre ça parce que là, on fera déjà toujours des coups critiques. Après, c'est pendant 3 tours. Honnêtement, un combat qui dure plus de 3 tours, c'est plus possible. C'est plus possible de nos jours. À l'époque, peut-être, à mon époque, oui, je faisais des combats qui duraient beaucoup de tours. Mais là, maintenant, 3 tours, c'est fini. Surtout qu'on a beaucoup de gens, en fait. Mouais. Non, dégâts critiques, ça serait le mieux. Je dirais que si vraiment on veut la changer en gros massacre, en gros massacre. Attaque une fois pour chaque unité dans la zone, dégâts à toutes les unités dans la zone. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'inflation de tous de dégâts à toutes les unités dans la zone. Ok. Attaque une fois pour chaque unité dans la zone. Genre quoi ? Attaque une fois de plus ? C'est ça ? Pour chaque unité dans la zone, c'est ça ? Ouais, mais ça, c'est encore 2 de... C'est 2 de bravoure. Ouais, c'est embêtant. Mais ça m'intéresserait. Peut-être que je changerais... En tout cas, on va le prendre. On va le prendre. On verra un peu comment ça fonctionne. Mais je dirais que si vous voulez faire un tueur en tant que hache, je dirais à la limite bourreau. Parce que c'est des A.E. Bourreau avec bon enchaînement valeureux, sûrement, peu importe. Après, fanatisme pour perdre de la vie volontairement et gagner fureur. Dépassement des limites. 50% de dégâts critiques en plus. Faites pas attention au 25, c'est 50 une fois que vous l'avez augmenté. Loup solitaire. Et après ça. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que vous utilisez frénésie. Alors, à la limite, il ne faut peut-être pas utiliser frénésie en premier. Genre au premier tour. Parce que le premier tour, vous avez votre vie qui est pleine. Donc en théorie, vous n'allez pas vraiment en prendre partie. Eh, c'est compliqué honnêtement. Honnêtement, je pense que je vais la changer. Parce que trompe la mort, ça ne va pas vraiment être intéressant pour elle. Je dirais spécialisation de classe. Et je vais lui mettre ça. Je pense que ça serait nettement mieux. Mais ouais, on pourrait faire ça. Ça serait que tous les tours, en fait, on perd de la vie. Du coup, frénésie tape de plus en plus fort. En gros. Pardon. Trompe la mort. Tape de plus en plus fort. Bah oui, si, c'est la frénésie. Ça serait tout le temps du critique. Donc pas besoin d'augmenter le critique. Vous avez dégâts critiques augmentés par contre. Ça, c'est important. Vous prenez... Après... Ouais, non, vous avez fanatisme. Ouais, il y a quelques trucs qu'on pourrait faire. Mais il faudrait prendre bourreau, je pense. Je pense qu'il faudrait prendre bourreau à la place. Surtout que ça marche pas mal avec cette arme. Parce que c'est une A.E. Elle est plutôt sympa. Après, c'est vrai que se faire mal à la vie, c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'elle, elle est très résistante quand même. Parce qu'elle a de la garde et tout ça. Alors que Laura, si on devait lui prendre le fanatisme, elle, même si elle est en armure lourde, elle a quand même moins de garde. Donc c'est un peu plus dangereux. Mais ouais. Enfin voilà. On va voir un peu ce que ça fait. Genre voir les fées et tout ça. En gros, c'est ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Je pense qu'on peut... Qu'on peut créer un build, refaire un build. On va aller là d'abord. Donc on va leur dire un peu comment on s'appelle. Parce qu'apparemment, ils se sont foutus de notre gueule. Les gens d'Alazar. T'es sérieux là ? Je les ai vus au dernier moment et je pensais pas que j'étais à côté. Ok. Bon. Pourquoi pas. J'ai pas envie de payer. Du coup, on va devoir combattre en pleine tempête. J'aime pas du tout combattre avec la tempête. On a quoi ? On a un groupe ici, deux groupes. Il y a sûrement un autre groupe là. Voilà. Là, il y a sûrement des gens. Ok, très bien. Ouais, on est en plein de... Plein de joueurs. Ok. Je... Ouais, je pense qu'on est bon. On va prendre Laura. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. Vous voyez là, elle fait ça parce qu'elle a genre 150% des dégâts en plus. Donc vous rajoutez ça ou le fait qu'elle fera du 50% de dégâts en plus quand la vie est intacte. Elle va être très intéressante parce qu'avec sa hache, elle va vraiment faire très mal en fait. Donc ça c'est cool. Ok. Ok. Je pense que le coup de la frénésie avec la fureur, là, quand on perd 10% des HP à chaque fois, je pense que ça peut être intéressant maintenant quand on est au niveau 12. Alors je vais voir un peu comment ça fonctionne. Donc coup d'éclat. Ces compétences vous permettent d'établir de nouvelles stratégies dans vos combats. Votre troupe peut réaliser un seul coup d'éclat par round. Chaque compagnon a la possibilité de faire son coup d'éclat qu'une seule fois par combat. Ah ok, donc c'est vraiment par round en plus. Genre si elle, elle le fait, les autres ne peuvent pas le faire. Frénésie. Donc là, elle fait du 100% critique. Critique, 132%. En gros, elle doit avoir plus de 100%, j'imagine. Et elle est à combien ? Elle est à 178 de dégâts critiques. On va dire là, tu moins de shot tout. C'est bien ce que je pensais. 1079. Il n'y a pas moyen de tu one shot les 3? Même ça, ce serait très très mal. Je vais être franc, en fait. Oubliez ce que j'ai dit. Le coup de la fureur, là. Genre, on perd 10% des HP. Honnêtement, on n'en a pas besoin du tout. On n'en a pas besoin du tout. Avec notre équipe, genre avec l'expérience des pillages, les 30% des dégâts et tout ça. Honnêtement, on n'en a pas besoin, mais alors du tout. Parce qu'on fait déjà trop mal, en fait. Il n'y a personne qui résiste. Comme j'ai dit, le fait d'être niveau 12, ça ne va rien nous rajouter. Vous ne pouvez pas one shot plus que one shotter une personne. C'est toujours un peu la même rengaine que j'ai par rapport à... Oups, par contre, je ne sais pas où il est. C'est un peu la même rengaine que j'ai tout le temps par rapport à ça. Il y a des gens là? Ah, peut-être là. Comme je le dis, vous ne pouvez pas one shot plus que one shotter une personne. C'est ça le truc. Putain. C'est que vous faites déjà tellement de dégâts. J'aime beaucoup le bruit que ça fait. Elle est jolie en plus, elle est pointue et tout ça. J'aime beaucoup cette OP. Donc, c'est pas... C'est vraiment pour... A la limite, c'est bien pour des combats où on est limité en personne. Par exemple, dans les villes fantômes, là, oui, ça aurait été bien d'avoir ça. D'avoir des trucs comme ça. Là, là, nettement. Là, là, je suis complètement d'accord. Mais là, on roule déjà tellement sur le contenu. Après, c'est parce que, aussi, on a beaucoup de gens avec nous, je suis d'accord. Mais... Pourquoi ne pas avoir beaucoup de gens, en fait, dans votre groupe? Hein? Vous avez vu le temps que ça met pour monter niveau 5? Et encore, et encore, comme je dis toujours, j'ai fait des repos. Genre là, j'ai fait 5 repos d'affilé sans... Parce que c'était 5 repos pour identifier l'arme. Et bien, j'ai fait 5 repos d'affilé. Je ne suis pas sorti de la ville une fois. C'est pour vous dire. Pour vous dire, il n'y a qu'une seule personne qui est passée niveau 12. Pas mal. Donc, ouais. Après, il y a des habiletés... Oh, tiens. C'est quoi ça? Il y a des habiletés assez intéressantes pour l'équipe entière. Genre, pour vous montrer, vite fait. Vu qu'on a débloqué le niveau 12, pourquoi pas en parler, vite fait. Donc, elle, je pense que... Par exemple, elle... Bah, du coup, oui, c'est vrai qu'avoir... Si on n'a pas des dégâts supplémentaires avec le manque de vie, à la limite, on a le fait de faire du 100% critique. Ça aussi, c'est pas de la merde. C'est vraiment bien. Pendant 3 tours, faire du 100% critique, c'est magnifique. Alors, après, elle, c'est vrai qu'elle tape pas trop. Parce qu'en fait, elle n'a qu'une seule attaque, au final. Enfin, on ne va pas compter Kourou. Mais du coup, elle n'a qu'une seule attaque. Alors que Scylla, elle a 1, 2, 3. C'est pour ça que je garde ce bouclier. Parce que ça la permet de retaper et tout ça. Donc, du coup, elle a 3 attaques. Donc, Laura, elle ne va pas vraiment en bénéficier de ça. Mais c'est vrai que même, bon, 100% critique, quand elle fait son premier coup, ça peut être pas mal. Après, on a ça, Zelle. L'unité et tous ses alliés dans la zone gagnent Zelle pendant 2 tours, 2 rounds. Critique et dégâts critiques. Augmente de 30%. Très, très puissant aussi. Mais lui, par exemple, on ne lui mettra pas. Je pense qu'on fera spécialisation avec le grand opportuniste. Où on augmente de 50% les dégâts d'opportunité, en fait. Et baisse les dégâts aussi reçus d'opportunité de 50%. Elle, je pense qu'on lui mettra le Zelle. Ça peut être intéressant. On a ça, Condamnation, c'est une attaque. Et quand cette unité est tuée, elle confère 5 points de bravoure. Donc, si on tue, on gagne 5 points de bravoure. Très, très intéressant. Pareil, là, on a... Si cette unité... Alors, ça, je ne comprends pas comment ça marche. Ah oui, c'est pour rejouer, en fait, dans le même round. C'est un peu étrange. Si cette unité est la première de son camp à être activée, elle se désengage et pourra être réactivée une nouvelle fois après tous les... Faudra tester, parce que c'est un peu étrange, la description. Il y a ça qui a l'air vachement bien. Un fiche 48 dégâts, applique ralentissement. Alors, je sais que ralentissement, on peut le faire déjà. Voilà. Mais, zone de 30 mètres. Zone de 30 mètres. Je crois qu'on peut tirer d'assez loin, quand même. Donc, ça a l'air intéressant. Je pense que pour... Elle, ça peut être bien. Après, pour lui, on lui mettra sûrement autre chose. Ou alors, même les deux. Honnêtement, c'est pas mal pour tout le monde, un tir de suppression. Là, on a repousse tous les ennemis dans la zone de 4 mètres. Tous les ennemis ainsi repoussés contre un allié subissent une attaque d'opportunité. Ça, c'est très, très situationnel. Il faut repousser les ennemis bien comme il faut contre les alliés. Très puissant, mais dans un sens très compliqué à mettre en place. Ça me rappelle... Genre, un truc qui... C'est très loin, quand même, du jeu. C'est vieux aussi. C'est Front Mission 3. Où on pouvait avoir des battle skills. Où il y avait des battle skills. Où vous utilisiez, en fait, vos amis. Ils vous aidaient. Genre, vous tapiez au corps à corps avec le robot, le méca. Et les autres pouvaient tirer. Ou alors, vice-versa, vous tiriez vous. Et après, les gens au corps à corps pouvaient taper. C'était vraiment fun, ce système-là. Front Mission First, le premier, le remake, qui était à la base sur Switch. Le deuxième aussi arrive sur Switch. Maintenant, qui va sortir sur toutes les consoles, au passage. Même sur Steam. Donc, du coup, je vais prendre... Je n'ai pas besoin d'acheter une Switch. Je suis content. Juste une Switch si jamais je veux vraiment faire Zelda. Ou alors, émulateur, lol, sur PC. Mais ouais, très content pour les Front Mission. Je parle de ça parce que, voilà, il y a eu la news qui est sortie, en fait. Regissement Titanesque. Donc, ça, c'est repoussé aussi. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas. Il y a très peu d'habilités qui sont vraiment très, très OP. Je pense que celle des gens avec les haches, c'est potentiellement la meilleure, en fait. Parce que même si vous ne faites pas plus de dégâts parce que votre vie est pleine. Vous allez faire du 100% critique. Et ça, c'est pas de la merde. Alors, à qui on pète la gueule ? Je ne peux pas faire sens à cette gravestone. Quelque chose n'est pas correct. C'est toi ? C'est toi, alors. Donc, mercenaires, qu'est-ce que vous avez trouvé sur l'artefact ? C'est-ce que c'est une sword ? Une clé ? Un trinket, peut-être ? C'est-ce qu'il y a des fangs ? Les petits fiends ? Petit fils de pendu. Troisième fois. Troisième fois. On va jouer rousse contre des professeurs et des érudits. Allez, mec, c'est des fillettes. On va leur casser la gueule. Qu'est-ce que c'est un match contre notre équipe ? Je n'ai rien compris de retourner au laboratoire, quand les autres ont appris que nous étions dégâts par nos étudiants. J'ai fait un coup de clé, une ligne et un clé. J'ai rien compris à ta phrase. J'étais voyagé à travers la région quand j'ai entendu parler de la pêche de roost. Je ne pouvais pas le perdre. Je ne pouvais pas le perdre. Peut-être que tu fais partie de... Tu sais, tu me rappelles un streamer qui est hollandais, je crois ? Je ne me rappelle plus. A Connem, mais c'est... J'arrive. On a l'impression qu'ils ne disent pas certaines lettres. C'est marrant, c'est super chaud à comprendre des fois, mais c'est... Pardon ? Ah, il faut jouer à la partie de roost. Ah, merde. Ça fait partie d'une mission, on va la faire, du coup. Mais s'il vous plaît, les joueurs de l'équipe de la laboratoire de Sophie Adder-Alazar sont très étudiés. T'es sérieux ? Oh ! Ok, plus de gens. Plus de gens. Nous, on a quoi ? On a deux forts, trois légers. Donc, on va prendre un troisième fort. Silea, elle défonce tout. Ah oui, c'est vrai qu'il faut choisir les choses. Un capitaine, mouvement, 10% de champ de réussite. Nove-one. Mouvement, champ de réussite. Nove-one. Des éclairs s'abattent sur le terrain. Toute unité touchée est mise hors de combat pour le reste de la partie. What ? Ok. C'est sympa cet endroit. Oh la vache. Bon, bah, c'était pas vraiment prévu de jouer ça, mais vu que ça fait partie... Elle est classe, Laura, comme ça. Vu que ça fait partie du... De l'histoire. Enfin, de l'histoire. De l'émission qu'on vient faire. Attends, on peut faire comme ça. Ah, vous voyez, là on voit les icônes. C'est bien, ça. On va tester un truc. Ah, mais c'est elle qui doit bouger en premier. Ah, elle est obligée de bouger. Ok, let's go. Ah, merde. On aurait dû mettre un agile derrière. Ok, let's go, let's go. Ok, let's go. On va jouer en dernier, peut-être faire une passe à Laura, si on peut. Ok, joli. Ok, joli. Défendre la position, ça devrait directement être utilisé. Ok, on appuie dessus. Ok, cool. Ok, on va récupérer la balle. Nickel, on va récupérer la balle. Ou pas. Il ne reste plus qu'un, il doit se relever. Ah non, il reste lui aussi. What ? Salope. Ouah, le rage. Ok, alors, je peux faire... Non, 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 non. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Yes, nickel. Nickel. Toi, on va te faire... Toi, on va te faire... Euh... Il me faut un bourrin. Et on te fait tomber. Si on te fait tomber, tu vas te reprendre le... Yes, tu vas te prendre l'éclair, en fait. Yes, nickel. Maintenant, il faudrait que la balle tombe sur elle, mais ça m'étonnerait que ça le fasse. Putain, pourquoi tu ne l'as pas récupéré ? Non, mais vous êtes... Bigleux. Ok, raté, c'est bien. Alors... Ouh... 65% Là, j'irais bien, en fait, le faire tomber, lui. Mais... Il nous faudrait plutôt elle. On le fait tomber, comme ça on récupère la balle. Mais il y a... Il y a lui, là. Ouais, on va faire ça. Voilà, jouer safe. Ok. Putain. C'était violent. Il nous faut, là, on est en train de ne椅eroler. Oh... Oui, là. Ça fait tomber, là, on est juste au-en. слушais. Ça fait tomber, là... Je t'en j'ai pas vu. Non. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, mauvais. On a zéro balle. Bon, lui au moins il sera viré du round. Normalement il va se relever, non ? Il va se relever, il va pas pouvoir bouger. Et il va se faire foudroyer. Euh, excusez-moi, il est hors de combat ou mort ? C'est assez violent votre jeu quand même. Putain, on peut faire un carnage. Il faudrait faire tomber lui. Ah, maintenant que j'y pense. Ah, mais si je m'avance, en fait, il faudrait faire tomber lui en lui courant dessus. Ah, non, 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 c'est pas bon. Ok. Toi, tu peux directement, Laura, tu peux directement courir. Ok, c'est encore à nous. Vous voyez, ce serait bien de pouvoir le faire tomber. Si on passe, on le tacle et après il se fait foudroyer. Ah, il va sûrement aller sur nous. C'était mauvais, ça, ce que je viens de faire. Ouais. Ouais, c'était mauvais. Je lui aurais donné la balle, en fait. Je lui aurais donné la balle. Ou pas. Let's go. Oh, la vache, il touchait à peine le cercle. Oh, c'est violent. C'est violent. Il faudrait la bouger. Parce qu'en fait, là, elle a pas la balle. Donc, je vais devoir l'arrêter pour prendre la balle. Donc, il faut virer ces deux-là. Il faut absolument défoncer ces deux-là, en fait. Ok. Bon, après, ils peuvent pas marquer. Écoutez, c'est toi qui pourrais y aller. C'est du pareil ou même, je pense. Ah, on pouvait faire une... Ah, c'est... Ouais. Ouais, non, mais c'est pas... De toute façon, on est mal placés. Donc, on passe. On aurait pu faire un truc sympathique, en fait. Ok, très bien. On va pouvoir peut-être le défoncer, lui. Yes ! Let's go ! Non, on va garder la balle. Ah, on aurait pu passer. On va faire une passe. Je crois que là, on est mort. Je crois qu'on est mort. Ils vont perdre un joueur encore, mais nous aussi. Volonté, ça fonctionne, la blague. Ah, énorme ! Volonté, ça fonctionne. Incroyable. Trois. Comment ça se passe, on reset ? Je me rappelle même plus. Ah, oui, ça reset. On prend le toit. Ouais, ouais, ouais. C'est parti ! Je ne peux pas aider. Je vais donner la balle aux ennemis. Ah non. Peut-être, je ne sais pas. Potentiellement, lui, il meurt. Ouh, juste. Bon, j'avoue que là, ce match de Roost est sympa, en fait, avec les éclairs. Il est vachement sympa avec les éclairs. Ah non, pourquoi il joue en premier ? Non. Quelle merde. Je ne peux pas aider. 80% ? Ouah ! Putain ! Mais 80% quoi ! On va avancer. De toute façon, on va gagner, là. On ne peut pas. Oups. Ok, je fais de la merde. Ah, on avait une chance sur deux, parce que je voulais passer pour relever Silea. Tiens, toi aussi, tu te prendras la foudre. Encore un round à jouer ou c'est le dernier ? Il ne reste plus qu'un joueur, je crois. Non, deux joueurs. Ah, l'enfin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aurais pas dû me mettre à côté, en fait. Ok, ça va. Bien joué. De toute façon, on a gagné, c'est bon. Ça serait bien qu'on gagne des traits de joueur, pour jouer à ça, je veux dire. Parce qu'on gagne des traits de bruyant et tout ça, quand on... Quand on fait les... Les villages, là. Avec les zombies et tout ça. On gagne des traits genre bruyant, par exemple. Ou silencieux, je crois aussi, ça peut le faire. Mais là... Je voudrais bien avoir ça aussi. Ce serait marrant. Ton approche de l' jogo est tellement innovatif que j'ai dû prendre des notes. Ici, c'est ton dénigre. Avec les compliments des meines de drombach. Merci. Si vous avez accordé à un rematch, je crois que nous allons vous montrer que nous avons appris de notre défi. Ok ok, ça marche. Oh bah qu'est-ce que ça c'est... Qu'est-ce que ça c'est ? Donc du coup maintenant c'est là-bas. Et on passe comme ça. Ok. Ah j'ai bien envie, c'est bête parce que le niveau 12 comme j'ai dit, on n'aurait jamais eu quelqu'un de niveau 12 si j'avais pas fait une pause, même le niveau 11 honnêtement je pense. Si j'avais pas fait des pauses et passé des nuits à tout simplement faire de l'expérience. Mais j'ai bien envie d'en avoir un de chaque en fait, juste pour voir et tout. Mais comme j'ai dit, je pense que je ferai sûrement un épisode supplément. Si jamais on finit là avant que tout le monde soit 12 et je pense fortement que c'est ce qui va se passer, je ferai en sorte de refaire un épisode et tout ça quand tout le monde est 12. Je voudrais faire des builds aussi mais bon, les builds c'est tellement... Comme j'ai dit dans ce jeu c'est... Genre tout est... Tout fonctionne. J'ai envie de dire. Attention ça va être fort. que tu veux regumes... Moi-même, c'est toujours un évit好. Et là c'est que tu деgasLE comme ça. C'est un évitable, sufferablement à la version qu'on se finde et je fon見て le souvenir qu'il y ait une conneche Catherine. C'est un évitable. Musique Vu que tout fonctionne dans ce jeu C'est un peu compliqué de donner des builds C'est plus des opinions qu'autre chose en fait On arrive au château On va enlever ça C'est un peu compliqué de donner des J'ai besoin de tous les hommes et les femmes qui croient que l'un seul connaissance peut nous sauver de l'enregistrement des yeux Si l'Inquisition passe la porte célestiale, Drombach est tombé Si l'Inquisition passe la porte Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte T'es pas contente toi d'être ici? Après le mec il a pas l'air de t'acheter des A pas l'air de vouloir t'acheter des robes Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Très bien Ça il m'en faut un peu Ok ça va surmettre le dernier combat Silea va jouer Silea en premier Enfin peut-être en deuxième Parce que d'abord il faut booster Le déplacement Et Silea va tout massacrer Elle va faire ça Elle va faire son one shot En critique Qu'est-ce qu'il se passe? Ah l'inquisition On a toujours pas bûcheron au maximum Je veux pas dire Mais bûcheron ça a été le premier job Pour Laura Et elle est toujours pas maître Alors après il y a sûrement des façons De plus ou moins le farmer volontairement Genre se rappeler de certains endroits Où vous pouvez en fait couper du bois Et après faire le tour comme ça Mais c'est quand même abusé Il faudrait vraiment plus d'endroits pour faire ça Et puis en plus elle gagne même pas 20 points d'expérience je crois Enfin bref Ça c'est un peu abusé ça Oh On est où là? Oh cool Stilet Il y a un château Ah c'est classe Ouh c'est quoi ça? C'est un autre château Qu'est-ce que c'est que ça? Cette colonne a été taillée par les anciens Lazare a construit cet endroit tout autour Donc ils sont en train d'étudier la colonne en fait Et oh on a fait équipe Je suis plus déçus d'être la chance Not à t'en tirer dans toi Herétiques Et vous Prince Aireld Je suis très bien Je ne t'en ai pas à vous Vous avez vu Vous venez de vous Pour bénir Confassiez votre heresse Ne t'en Assez-nous Assez-nous T'en Assez-nous Tu es C'est 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 votre only chance. Vous êtes un malheureux lié, Prince Herald. C'est ce que vous avez dit les mercenaires? Je me suis dit de demander à vous, les scholars. Ils ont dit que c'est ce qui a pris le roi de la vie de la lumière. Et ça peut mettre un end à ça, juste le même. D'un petit peu plus de temps, les scholars que vous n'avez pas vouloir trouver un moyen. Ils font des grandes strides. Mes gens sont en train de... Ils sont en train de mourir. Juste comme vous. Pour ce truc, nous allons détruire le roi de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut essayer de raisonner avec un crocswine? Mercenaires, vous l'avez fait, je vais dire les scholars. Pouvez-vous de temps jusqu'à ce qu'ils déchaînent la pêlure. Ça marche. Grande inquisitrice d'Exera. Ça marche. J'espère qu'on va combattre à l'intérieur du château, ça serait cool. Et pas à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est assez grand. Yes! Ah, ça tue! Examinez la relique. L'unité travaille sur la relique du Célestium. Il nécessite d'être à proximité de la relique. C'est quoi ça? Châtiment de l'œil. Le châtiment de l'œil va s'abattre et foudroyer la zone. Protéger Réli le temps qu'il examine la relique. Ça marche. Oh la vache, il y en a beaucoup. Oh la la, 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 la. Ok. Là, je comprends pourquoi ils sont que 11, en fait. C'est pas que 14 sur autant de gens. Ça fait beaucoup, quand même. S'il y a ceux-là, là, les fanatiques, putain. Pour les fanatiques... Il y en a combien de fanatiques ? Parce que les fanatiques, des fois, je les ai sous-estimés et ils m'ont mis déjà en volonté, en fait. Ils m'ont quasiment tué, en fait. Genre, j'aurais perdu des gens sans la volonté. Un, donc c'est les plus dangereux, en fait. Fanatique, un, deux, trois. Donc, après, les adorateurs, ça va. Ok, donc on veut des ours, en fait. Est-ce qu'on a des gens à protéger ? Si, lui. Le prince. Soutien du chef. Ah, on a quoi comme buff, du coup ? La garde de cette unité est égale à la meilleure garde parmi celles de cette unité et de ses alliés proches de 4 mètres. Fou, pâche. Ça peut être pas mal, ça. Toi, tu vas pouvoir faire du bon one shot. Alors, il faut être autour du... Nigueg. Il nous faut un tank. C'est qui ça ? C'est un érudit. Érudit, érudit. On va tirer si il se déplace. Se désengage, c'est cité. Ok, ça marche. C'est les érudits qu'il faut protéger. Ménette. Je veux... Diohane. Là. Tu as... attaque on va le mettre en attaque ça devrait aller ok il nous faudrait du coup l'aura je mets pas quelqu'un là parce que j'ai un peu de façon c'est à la fin du tour ok c'est parti bête il n'y a pas de musique ok on peut aller faire un adorateur et se replier ou alors lui peut-être il se replier comme ça on envoie les ours et c'est les ours qui vont tanker très bien ouais c'est pas mal c'est pas mal on peut je pense envoyer s'il est à et on l'a on l'a fait péter un câble et on l'a fait tout défoncer et ça dure trois tours hein et ça dure trois tours c'est juste parce qu'elle a critique 100% quoi alors lui me fait un peu peur ok ça va il atteint pas lui il atteint peut-être se mettre là on va se reculer le plus possible en fait alors on peut directement commencer avec l'ours le mettre là comme ça il va canaliser les gens oh joli 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 ils font mal hein ils font mal c'est con ok fanatique alors ça c'est alerte fanatique on peut peut-être d'abord se faire l'archer vous vous rappelez l'habilité qui dit que quand vous êtes à côté d'une cible elle peut pas bouger avec l'ours j'avoue que j'ai envie de la remettre voir si ça peut fonctionner parce que là c'est vrai que lui en théorie il peut revenir sur nous mais bon ça m'étonnerait hein mais il peut il peut venir sur quelqu'un d'autre l'envie lui chante après c'est des zao ça c'est une zone de deux mètres s'il y a deux personnes à côté je crois qu'il va privilégier en premier les personnes qui sont côte à côte en fait s'il peut en toucher deux il va plutôt toucher les deux qu'une cible seule alors il nous faudrait des vu qu'on a un peu le temps il nous faudrait des archers ou des archers ou du poison quelque chose comme ça ça peut être pas mal ok toi on peut on peut faire des trucs là très beau c'était pas un critique mais c'est beau aussi il nous faudrait la sagittaire je l'ai mis là la sagittaire ça fait chier aller loin voilà c'est pas grave vas-y ralenti le rien du tout on va pas se mettre côte à côte parce que sinon ça va trigger son envie de meurtre pas que honnêtement j'ai peur alors ça va ça va ça va oui ils ont faveur exaltante sur tout le monde c'est vrai c'est vrai c'est vrai toi tu vas pas pouvoir bouger beaucoup t'es dans la boue donc ça va on peut profiter de ça joli 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 voilà les ours sont des très très bons tanks là c'est tank hp vu que les trucs ils arrêtent pas de taper plusieurs fois et tout ça là il faut des tanks hp parce que sinon ils nous défoncent l'armure puis après on est complètement à la merci en fait toi faudrait te placer parce que toi tu t'es vachement utile ouais toi t'es vachement utile je lui ai mis je crois 20 de déplacement en tout elle a 42 je pense qu'elle a 20 de base parce qu'elle est tellement pratique voilà on a joué tous nos archers je crois qu'est-ce qu'on peut faire euh on peut aller envoyer du han pour le fan à la limite que là honnêtement ça va quoi j'aurais plus le one shot avec ça Pas mal, on va rester à côté de l'ours, après que non, parce qu'il est enflammé. Alors, si on se met là, on peut les envoyer chier bien loin. Voilà un petit courroux. Pas bien. Est-ce qu'on doit le faire nous-mêmes ? C'est quoi ça ? Attaquer, défendre, fuir, défendre. On va envoyer mennette. Il va faire des critiques. Ok. Pour le moment, il n'y a personne d'autre, ça va. Ah, mais Johan, il est immunisé au feu en plus. Ok, on va bouger toi. J'imagine qu'on va avoir plus de gens. J'en sais rien, en fait. On va attendre, on va passer. Par contre, on va essayer de mettre les animaux un peu côte à côte. Si jamais on a des renforts qui viennent de, je sais pas, de tous les côtés, qu'on ait le temps de se replacer au moins. Bon, bah ça va. Ça va, ça va. Ah, on pourrait aller soigner le loup, l'ours, pardon. S'il nous attaque par derrière... Ah, il a fait la recherche. Cool. J'espère pas que des renforts vont pop, en fait, en arrière, parce que ça serait chiant. Après, c'est pas trop roulou, mais... Il y a des nouveaux gens, ouais. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a... Oh mon dieu ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Poison, 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 poison. Ok. 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 Oh mon dieu, c'est magnifique ! Oh la la ! Oh la la ! Ah, mais c'est... Ah, c'est Noël ! Ah, c'est Noël, quoi. Ok. Laura. Ah, c'est... Ah ! C'est Noël ! C'est Noël ! Par contre, c'est con, parce que Silea... Oh mon dieu ! Oh ! Ça, avec Silea qui fait du 100% critique. Genre, je crois qu'elle en tue 4 ou 5. Toi aussi, Mara, tu vas pouvoir défoncer tout le monde. Euh... Ok, donc faut pas trop foncer dans une direction, en fait. Alors toi, tu fais quoi toi ? Mon dieu, même toi, tu vas pouvoir tout défoncer. Alors toi, tu vas pouvoir bouger que là, toi tu vas pouvoir bouger que là. Donc elle, elle est en sécurité, ça va. Alors, Filac, l'acte. Oh, yo, 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 mon 57. Oh regarde ça ! Magnifico. Je pense que je ne vais pas bouger. Il me reste 19 mètres. Est-ce qu'on est dans la boue ? Donc on va faire ça. Regarde ça, regarde ça. C'est le Plague Doctor. C'est The Dark Souls. Euh, The Darkest Dungeon. Magnifique. Magnifique. Bon, par contre, j'avoue, je n'ai pas trop fait attention à ma bravoire. Mais OMG, quoi. Euh... Honnêtement, on pourrait faire un barrage. Et les défoncer. Ouais, non, elle ne va pas les tuer parce qu'ils ont quand même beaucoup d'armure. Parce que je vois que... Ouais, ils ont moins de 50% de leur vie et tout ça. Je me dis, eh, ça va être pas mal. Mais en fait, non. L'armure. L'armure est très lourde. Et ils ont beaucoup de garde aussi. Il faudrait aussi... Euh... Notre Sagittaire. Mais bon, enfin, eux, ils sont tous morts. Ah, non. Pas tous. Pas tous. Euh... Mara, tu peux aller t'amuser. Mais tu vas prendre... Fais voir, là, ça fait combien ? C'est 16 mètres ? Tu peux courir. Pas trop. Allez, vas-y, on s'amuse. Ah bah oui, hein. J'aurais dû faire d'abord ça, puis après courir, peut-être. Je serais allé peut-être plus loin. Bon, bah du coup, oui, 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 il y a beaucoup de morts. Bon, bah go archer. Très bien. Pleine tête, la flèche. Magnifique. Magnifique. Il y a encore un mec avec du feu. Donc ça, c'est en mettant. Arnus, il peut tirer de très loin. On va d'abord tirer sur lui, parce qu'il n'a pas d'Arnus. Pas de critique. On va prendre un ours. Oh, what ? Parce que, attends, oui, ça fait de l'éclair, j'avais vu ça. À la fin du tour, toutes les unités à moins de 2 mètres perdent 10% de la sortie. Ouh. Oh la vache. Ouais, ça c'est dangereux, ce truc. Il a Berserk, en plus. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est notre... C'est bien elle. Donc ce qu'on veut, c'est elle, et elle fait ça. Ouais, il faut faire attention aux nuages, en fait. Voilà, 1500. Pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, s'ils viennent par les chemins, donc ça veut dire quoi ? Un là, un là. Ah là, il n'y a pas de porte. Donc, euh... Non, ici, on les a déjà tués. Ah, ils ont fait avant-arrière, en fait. Donc, ils restent ici, il y a une porte, ouais. Ici. Et là-bas, ça marche. Donc, euh... L'ours, genre, on peut le mettre là. Quoi que, attends, non, là, ils viennent de là. Mais non, putain, mais... Non, ils étaient comme ça, ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas d'où ils vont venir, en fait. Je le sais pas du tout, donc, bon. Je sais pas. J'essaye de prédire, mais... Oh, merde ! Ça va. T'es chier, on n'a pas notre bravo. J'essaye de mettre des tanks un peu à droite à gauche. Genre des gens avec des grosses armures. Et à protéger ceux qui sont un peu plus légers. Je dois bien que toi, tu t'éloignes de ça, parce que j'ai peur que tu te prennes un bon coup de châtiment. Lui, il me fait peur, en fait, de pas bouger, aussi. Parce que si jamais... On est mal mis... Et qu'il se prend une décharge, c'est un peu la merde. On va se mettre là, on va le soigner. Ok. 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 C'est bien qu'elle, elle puisse refaire du massacre, parce que, bon, elle est encore en frénésie, là. Mais... Je pense pas que ça va se produire, en fait. Je pense qu'on va avoir encore deux vagues. Ouais, ça va durer un petit moment. C'est un peu long. On a beaucoup d'éclairs partout, par contre. Ça fait un peu peur, parce qu'on est beaucoup... Ah, je l'avais dit. Ils viennent de là. Exactement au même endroit. Ah, bah, c'est con pour vous, hein. Mais du coup, ça doit être leur endroit, en fait. Bah... Vous allez prendre cher, les mecs. Ouais, on est obligé de faire ça. Très bien. Pas mal, là, non ? Vous savez que vous prenez plusieurs sagittaires, vous pouvez... Oh, non ! J'étais trop proche de Mara. Trop proche de Mara, du coup, ça m'a... Ça m'a mis de la garde. Ah, ça fait chier. Ah, putain. Ah, putain. C'est fou ! C'est pas mal. Oh, ça fait chier. C'est fou ! Je pense pas que ça vaille le coup de rebalancer un double poison. On a un seul archer, donc c'est parfait. On va jouer Willam après, quand ils auront tous tapé l'ours, si jamais ils tapent. Il faudra encore des archers. Comment on va faire ? Là comme ça ? C'est pas mal ? Ou là comme ça ? Ouais, 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 quand même. Ah, c'est sûr qu'avec toutes les raches qu'elle se tape en faisant ça, va faire mal. On est à 216, je crois qu'on a doublé le dégât en fait. Quasiment. Ok, très bien. Jolie flèche, jolie flèche. Toi, il y a ça qui est embêtant. Je fais un passage. Toi, tu vas sûrement brûler l'ours. Pas de problème. Est-ce que je peux te balancer dans le poison ? Techniquement, ouais. Peut-être pas dans le poison, mais... Yes, t'as récupéré Chatier. Par contre, l'ours, il va peut-être se prendre Chatier aussi à cause de lui. Voilà. J'aurais pu tuer lui, mais je préfère enlever le Chatier en fait. Vas-y, va sur l'ours. Ça fait même pas très mal en fait pour l'ours. Parce que l'ours, il a Berserk, je veux pas dire. Genre, les coups de patasse, on en est à 360-500. Putain, ça serait énorme. Genre, on se met à côté de lui, on lui donne garde quoi, s'il te plaît. Imagine, l'ours à 60 de garde. L'ours à 60 de garde. C'est marrant, tiens. Alors lui, il va mourir. Lui, il va pas mourir par contre. Il faudrait... Je crois plus qu'on ait des archers en fait. Je pense pas qu'on puisse le tuer. Ah, Maral peut y retourner. Ça fera un point. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Ça fait un peu peur le moustique, là, à côté. Ok, ça va. Soin. J'espère qu'ils vont venir encore au même endroit. Ce serait vraiment, 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 vraiment bien. Hop. Vous imaginez une équipe de comme ça, là ? Vous prenez deux, trois sauvages. Avec Berserk, ils sont extrêmement mâles. Puis ils peuvent soigner... Et puis vous prenez que des ours. Du coup, quand vous soignez... Parce que si vous prenez des loups et tout ça, c'est pas vraiment très utile. Parce que vous soignez avec la constitution, en fait, de la créature. De la bête. De l'animal. Donc prenez des ours. Ils se soignent énormément. Je... Vous avez limite pas besoin de vos personnages, quoi. On pourrait peut-être la soigner, le Sagittaire, là. Ouais, mais ça, c'est vrai que de mettre de la garde sur le Sagittaire, ça, c'est emmerdant, quand même. On est bon. Ok, bien joué. Bien joué, tout le monde. Ok, dernière vague. Ok, dernière vague. Oh là là. Yes! Let's go! Nouvelle vague d'incompétents. Après, honnêtement, le jeu, le design du jeu, il est très très bien fait, dans le sens où ils sont sympas. Ils sont pas là pour vous tuer non plus, parce qu'en fait, ils arrivent dans de la boue. Et je suis certain qu'ils arriveront toujours dans la boue. Là, ils commencent dans la boue. Là, ils arrivent dans la boue. Je suis sûr que c'est pas aléatoire, ça. Donc du coup, ça vous aide énormément, quand même. Ok. Alors. Il y a beaucoup d'éclairs, par contre. Alors, toi... Faudrait pas que t'aies de... Ok. Oh la vache. Beau, hein? Un coup de patte, ça va faire 1000 de dégâts, facile. C'est bien. Alors, avant qu'on continue... Philak, tu peux remettre un peu de poison. J'aurais pu toucher derrière aussi, pour le poison. Magnifique. Oh la vache, le bourrin, quoi. Tais-toi le chien, c'est pas le moment. C'est pas le mien, en plus. Alors... Une grade, comment elle pourrait tirer ? Ouh, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ah, là, on peut faire un triple. Là, on peut faire un triple. On va pas faire cela, mais on va faire un triple comme ça. La... La... La URS 23 net. Triple kill. Flèche perforante. Flèche perforante, ça va. Flèche perforante, ça va. Alors là, je pense qu'on peut faire... Ça ferait du poison et le... L'électrique. Je peux envoyer elle, mais j'ai peur que ça fasse... Ça lui fasse trop mal, en fait. Je pense pas qu'on ait besoin de faire ça. Et on est de retour, j'ai dû faire une pause. Je me suis fait attaquer par une abeille. Alors, on était en train de tuer des fanatiques. Alors, comment on va la tuer ? Elle. Et lui. On a toujours pas joué le... L'ours. Euh... Attends. Et qui est qui est en train de jouer, là ? Ok, c'était lui. Ok, ça marche. Euh... On a plus d'archers. Toi, tu veux pas bouger. Toi, tu veux pas vraiment bouger non plus. C'est embêtant qu'il soit là-dedans. Très embêtant. Après, j'avoue qu'on prend pas trop trop de dégâts. On va quand même se prendre... Il doit y avoir, en fait, du poison, là. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il y avait pas deux éléments l'un sur l'autre ? Je crois que maintenant, ça, ça a été corrigé. Parce que là, il y aurait... Enfin, quoi que la boue, c'est pas considéré comme un élément. Non, non, j'ai raison. J'ai raison. Comment on va faire ? Pour pas que je mette mes gens en danger, en fait. Euh... Je sais, mais... Elle est où ? Merde, elle est loin. Elle est là. On est méga loin. Il faut passer par ça. Là, je vais pas y arriver. Non, il faudra absolument les tuer parce que les autres, ils vont commencer à courir partout, en fait. Alors, faut pas que je sois proche des gens. Ok ça va De toute façon c'est quoi 10% des dégâts C'est tout 10% de la vie pardon Donc c'est pas C'est pas énormissime non plus Y'a pas besoin de trop trop Se prendre la tête Hop Toi tu peux rester là Ah bah si on avait un archer encore Bon bah normalement On devrait avoir fini de toute façon C'est bon C'est bon Et bah voilà Il devrait pouvoir finir Très bien Bien joué Bien joué bien joué 34 cadavres C'est beaucoup non Non on va peut être pas exagérer Bien joué By the beast's fangs We did it We saved the pillar Averted the eye's reckoning Defeated the inquisition I could not have wished for a better outcome Things would have ended very differently without your help I thought you were nothing more than vultures in armor But I must admit I was wrong mercenaries Please accept this reward And my most humble apologies I trust you will find this present worthy of your service Ouais bof Ouais bof You can count on us to continue studying this ancient pillar Should Alasar one day harness the power of the god of light The kingdom will become invincible thanks to you Ouais rappelle tonneau C'est terminé l'histoire de Rambach étant exploite d'autres comtés Le châtiment de l'oeil a quitté de Rambach Yeah Ainsi périt la grande inquisitrice d'Exera Ouah Sommeday we will harness the power of the god of light We will become gods ourselves Ouais doucement Et d'habus ignore Ok We're still hard at work trying to uncover the secrets of the ancients But as we're no longer pressed for time we can afford to take breaks Ok ? Donc c'est ça qui crée l'ombre et qui met des éclairs partout. C'est intéressant. Par contre là je me demande si c'est pas... Parce que là c'est pas bugué en fait. J'suis pas sûr qu'on est censé voir ça en fait. Ouais regardez y'a des piliers aussi qui volent. Ah c'est con ils auraient pu faire en sorte que la zone soit pas buguée quand même. Parce qu'elle est bien. Mais ouais ils auraient pu faire en sorte que ça soit sympa. Bah c'est sympa mais que ça soit pas bugué. Honnêtement ils auraient pu faire... Ça aurait pu travailler sur ça. Bon bah du coup on a fini ça. Bien joué. GG Fireteam. Alors... Lieu découvert 33 sur 34. Renseignement convaincant. Faut qu'on aille voir ça. Alors là-bas. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon bah de toute façon on va finir l'épisode parce que sinon ça va trop long. Et on fera sûrement donc les rats la prochaine fois. Alors là c'était quoi du coup ? OK. OK. Renseignement convaincant. Interroger les soldats de la tour vaillante. Mais on fait ça. Ouh... Ça sent pas bon là. Lady Brunhild Adra Alazar. Went back to the capital. If you really want to know. Our sentries. Hmm. The eyes reckoning seems to strike. C'est bizarre. C'est comme si on pouvait rien faire ici. Bizarre ça. Je crois qu'il y a des... euh... des rats qu'on a pas identifié. On va aller voir ça. Qu'on est tous sur la map. Le... La mission là qu'on a là dans la tour. J'ai peur que ça soit bugué. J'ai peur que ça soit bugué. Donc celui là là. L'invasion de rats là. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on a identifié le nid ou pas ? Je vais débordre ça. OK. L'invasion de rats. OK. Celui là il est bon. Donc ça doit être celui là d'en bas. Ça me embête. Si on est vraiment bugué c'est con parce que... Bon on a fini l'histoire. C'est pas trop grave. Mais... Quand même quoi. Moi je voudrais finir vraiment toutes les régions. En fait j'ai jamais eu de problème en fait de mission. Je veux dire. Je veux être honnête. J'ai jamais eu de bug. J'ai fait... J'ai pu finir toutes les missions. Non. Là aussi on a identifié. Ah putain. Hum. 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 Ou alors il doit nous manquer un lieu par rapport à ça. Par rapport au renseignement convaincant. Peut-être là. Euh... Je crois que... Ouais dans l'épisode on a encore un peu de temps. Ou alors on rentre tout simplement. On rentre tout simplement. Et moi je fais le... Le tour de mon côté. Et je vois... Je vois de mon côté. Hum. Mais ouais, il y a bien un endroit qu'on ne connaît pas. Ah. Il nous dit pas exactement la même chose. Apologies. Mais je n'ai rien pour toi. Non. Honnêtement. J'ai aimé le mieux quand mon maître se trouvait dans la montagne. Ah. Peut-être que maintenant ça c'est fini. Parce que le... Le tavernier en fait est revenu. Parce que le tavernier était pas revenu. Maintenant il a plus besoin de se cacher. Parce que l'Inquisition est partie c'est ça. Ouais l'Inquisition est complètement partie en fait. Intéressant. Intéressant. Ok. C'est parti. Un break. Bon on verra ça la prochaine fois je pense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vais parler à la priestesse. Je crois. Est-ce que tu es ici pour prier ? Non. Non. Non mais il est parti machin. Bon. Putain. Je sais pas. Je suis un poil déçu pour le moment. Je sais. J'ai peur que... Enfin bref. Ça devrait aller. On verra ça la prochaine fois. En tout cas c'est bien passé. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Ouais on pourrait les vendre. Ouais on pourrait les vendre à la forge. Je vais dormir je pense deux fois. Ce que je vais faire c'est que je vais dormir. Pour pouvoir aller en fait sur le terrain des rats. Et... Ok ça marche. Au moins tout le monde réagit que les inquisiteurs soient partis. Ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt cool. Ok. Très bien. Ouais. Nickel. J'avoue que faire deux rats d'affilée ça m'enchante pas des masses. Mais bon. On va le faire. En tout cas on fera ça la prochaine fois. Moi je vais peut-être aller regarder là. On verra si j'ai le temps ou pas. Ou sinon on retourne à la tour maintenant que le tavernier est revenu à son poste. Peut-être qu'on est bon. Mais en tout cas on a les rats à faire. On est à 30 sur 34. Ah bah tiens. Donc un nouveau lieu. Donc ça fait 1, 2, 3. Et il y a un autre lieu du coup. Où il y a quelque chose à faire. D'accord ça marche. Ouais la prochaine fois je pense qu'on fera les rats. Là si on a le temps on fera aussi l'arène en mode difficile. Parce qu'on est équipé maintenant. Je vais peut-être comme j'ai dit dormir une fois. Puis après on rendormira à côté de l'invasion de rats. Et après on fera les deux rats en fait d'affilée. Comme ça on n'a pas besoin de se reposer ou quoi que ce soit. Mais ouais. Mais ouais. On a bien avancé pendant cet épisode. C'était cool. C'était vraiment vraiment sympa. Que dire d'autre. Bah du coup l'habilité est vraiment cool. C'est vrai que d'avoir du 100% de critique ça change. C'est assez intéressant. Mais ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.